Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir l'intérêt de marcoter un arbre Alors cette base appartenait à cet arbre Effectivement il a été marcoté, c'est un hérable burger que j'ai acheté à un particulier Ça fait un an et demi, deux ans que je l'ai C'est son deuxième printemps et il avait quand même un défaut C'est qu'il avait une base presque carrée en fait Donc on ne pouvait pas en faire un bonnet baril Et j'ai décidé de faire une marcotte J'ai fait une marcotte selon la méthode de Claude Thaudoux Qui est présentée dans la chaîne de Fabrice, Néjigan Gonsai Le grillage autour avec le film noir, la sphègne et puis la vermiculite Ça a super bien marché, on l'a posé au printemps de l'année dernière Et cet arbre a été sevré en septembre Donc là maintenant on est en avril, on est fin avril Il commence à bien tiger et on l'a mis dans ce bac de culture en plastique Et il est vissé actuellement sur une planche en bois Et c'est la planche en bois qui est maintenue au pot Parce qu'effectivement quand on a sevré, forcément on avait beaucoup de radicelles autour du tronc Mais on ne pouvait pas s'y attacher pour attacher l'arbre au pot Voilà donc au prochain potage, je pense dans 2-3 ans On va pouvoir ensuite avoir des racines beaucoup plus fortes Et on va pouvoir se séparer de la planche Ce qui est bien c'est que cette planche permet aussi de conditionner la direction des racines C'est à dire qu'elles ne vont pas plonger dans le pot Mais elles vont pousser de manière transversale Et ça permet d'avoir un ébari plat et étoilé Je me suis permis aussi de mettre de la sphègne tout autour du nébari Pour vraiment garder l'humidité et favoriser la pousse de racines à cet endroit là Donc là pour cet arbre, j'ai vraiment décidé de travailler en premier la base du nébari Parce que je pense qu'il y a du potentiel sur cet arbre à faire vraiment un nébari bien plat, large Et je vais m'atteler ensuite à retravailler le système primaire Parce que là encore, il y a des branches qui n'ont pas des diamètres décroissants avec la hauteur Il y a des mouvements un peu droits, c'est dommage Il faudra rattraper ça Donc là pour l'instant, on est au système primaire voire secondaire Et pour l'instant, on n'est pas du tout sur le tertiaire Donc là je laisse tiger, mais c'est vraiment pour faire rossir le diamètre des branches On reviendra sûrement en arrière par rapport aux branches principales Au niveau de la marcotte, je l'ai gardée dans son pot d'origine Alors moi je l'ai gardée, je me suis dit ça se trouve, ça va reprendre Et on pourra refaire un arbre différent Bon pour le moment, ça n'a pas repris Je ne pense pas que ce soit mort parce que c'est encore vert sous l'écorce Mais la coupe est quand même extrêmement importante Je pense qu'il faudra un peu plus de temps pour se remettre de ça Donc si vous faites une marcotte, vous pouvez garder la base du pied vert On ne sait jamais si ça reprend, ça vous fait un deuxième arbre Donc pourquoi faire une marcotte ? Moi, la principale raison d'avoir fait une marcotte, c'était ce que je vous avais dit C'était de travailler sur un meilleur nez baril pour l'avenir Et en analysant le nez baril, pour l'instant c'est une base carrée Et en remontant, j'ai vu qu'il y avait une partie qui était assez large Et il y avait un bon mouvement sur la base Et c'est à ce niveau-là, je me suis dit, c'est ici que je veux que l'arbre commence Donc forcément, il a rétréci en hauteur Mais par contre, on va gagner en qualité sur le nez baril futur Moi, c'est ce que je vous conseille Et c'est ce que je fais si j'ai un arbre qui n'a pas une bonne base Pour moi, ça ne sert à rien de s'acharner Il vaut mieux le marcoter Si c'est une bonne espèce, parce que toutes les espèces ne se marcotent pas Par contre, les érables burgers, ça marche super bien Voilà, donc ne pas hésiter à faire une marcotte sur un arbre Pour gagner en qualité sur la base Parce que c'est quand même la première étape pour un arbre On fait la base, on travaille la ligne de tronc, etc Ça, c'est ce que je vous ai présenté dans la vidéo Sur les différentes étapes de culture d'un bonsai Pour moi, il y a deux manières principales de faire une marcotte sur un arbre La première, c'est de faire une marcotte sur le même arbre Donc là, pour le coup, en général, c'est sur la base Donc là, on n'a pas intérêt à se souper Parce qu'on travaille directement sur la base de l'arbre Donc si la marcotte est mal faite ou que ça ne prend pas Là, on peut perdre tout l'arbre parce qu'il n'y a rien d'autre C'est vraiment la base La deuxième manière, c'est de faire des marcottes aériennes Donc là, on vient récupérer une partie de l'arbre Mais le reste de l'arbre reste vivant On va juste récupérer, par exemple, une branche qui est intéressante Et on va en faire, par exemple, un petit show-in Et je crois que c'est comme ça, d'ailleurs, que la plupart des show-in sont faits Alors, si on part d'une graine ou d'une bouture Sur plusieurs années de culture Mais on peut obtenir déjà une base de tronc Grâce à un pied-mer Et des branches suffisamment développées pour faire des marcottes aériennes Pour moi, c'est les deux manières de faire une marcotte Soit on le fait sur la base de l'arbre pour améliorer les barillis Soit on le fait sur une branche pour former un autre arbre Il y a un autre cas de figure où on va devoir faire une marcotte C'est quand on achète, par exemple, un érable qui est greffé C'est souvent le cas, d'ailleurs, vous allez dans toutes les jardineries La plupart des érables sont greffés Donc on voit, en fait, une base Une espèce de fente en V C'est des greffes en V, en écusson Il y a plusieurs méthodes Et on le voit tout de suite L'avantage, c'est qu'on a des arbres pas trop chers Par contre, quand ça va pousser Vous allez voir que les deux pousses Entre le porte-greffe et le greffon Les pousses vont être différentes Et au fur et à mesure, vous allez avoir des différences Donc là, c'est une des raisons pour faire une marcotte Là, on va faire une marcotte juste au-dessus de la breffe Et vous allez pouvoir travailler sur l'essence naturelle de l'arbre Au niveau de la méthode pour faire des marcottes J'ai expérimenté uniquement la marcotte sur la base d'un arbre La méthode qui est présentée sur Najigan Bonsai dans cette vidéo Après, pour les marcottes aériennes, c'est différent En général, on fait une poche hermétique Sur laquelle on vient injecter de l'eau, par exemple, avec une seringue Alors pour les marcottes, moi, ce que j'ai expérimenté C'est une pause au printemps Et un sevrage en septembre Le désavantage de cette méthode C'est que l'arbre va devoir passer son hiver Donc il ne faut surtout pas que ça gèle Les racines sont très jeunes, très fines S'il passe un hiver rugueux et qu'il n'est pas protégé Les racines vont geler Et l'arbre risque de mourir Donc c'est vraiment le seul désavantage de sevrer en septembre Par contre, on a le droit de sevrer au printemps suivant Si on est un peu impatient On peut sevrer un peu avant Mais il faut que ce soit bien protégé Moi, j'ai de la chance à Bordeaux, il n'y a pas eu beaucoup de gel J'avais simplement protégé le bac de clunture avec du polystyrène Tout l'hiver, il n'y a eu aucun souci Il est reparti à fond Donc là, je suis content Je repars sur une bonne base Et puis c'est un arbre en pleine forme Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aurez pu mieux comprendre l'intérêt de faire des marcottes Dans quel cas de figure on peut le faire Comment, pourquoi Et j'espère que ça vous donnera envie d'en faire Notamment ceux qui ont des érables greffées Ou qui veulent améliorer les mariés comme moi C'est vraiment une méthode qui fait peur La première fois qu'on l'a fait Parce qu'on se dit Là, j'ai un gros risque de perdre l'arbre Mais une fois que c'est fait et que ça marche On est vraiment content On repart forcément sur une meilleure base qu'avant En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet Et faites du bonsaï Sous-titrage ST' 501